Salut et bienvenue dans mon calendrier de Noël des chanteuses et des chanteurs. Chaque jour, je réponds à une question d'un abonné pour vous aider à mieux chanter. Alors, qui dit Noël dit cadeau et je te conseille de bien rester jusqu'à la fin pour ne rien rater de ce que je vais t'offrir. Passons tout de suite à la question du jour. Alors, si tu souhaites recevoir tous les jours de nouvelles vidéos de cette chaîne, je te conseille de t'y abonner en cliquant juste ici. Alors, c'est une question d'Elvis qui nous dit, comment s'entraîner pour le timbre sans faire trop de bruit ? Alors Elvis, il y a deux choses dans ta question. La première, c'est sans faire trop de bruit. Je sais que ça, c'est un problème récurrent chez les chanteuses et les chanteurs. C'est quelque chose qui nous touche tous. Si vous êtes en appartement notamment, si vous avez un petit studio, c'est très compliqué de pouvoir s'entraîner pour chanter sans déranger les voisins. La voix est un instrument qui porte et la plupart du temps, les murs ne sont pas très bien insonorisés et donc on va nous entendre. Malheureusement, on ne peut pas, comme je l'expliquais dans une précédente vidéo que tu peux retrouver en cliquant ici, on a besoin d'un volume minimum pour s'entraîner et on ne peut pas le faire à demi-tinze. C'est-à-dire que si je fais ça, si je marmonne, si je fais un tout petit son, je ne peux pas considérer que je travaille ma voix parce que je n'ai pas assez de signal, vous comprenez. Il faut qu'il y ait un minimum de fonctionnement, de vibration pour pouvoir travailler sa voix. Donc, on va être obligé de le faire à volume quand même moyen. On ne va pas crier, mais on va mettre quand même un bon volume. Et ça, effectivement, nos voisins vont nous entendre. Alors, ce que tu peux faire dans ce cas-là, c'est soit le faire à l'extérieur de chez toi. Quand il fait beau l'été, tu peux faire ça dans un parc par exemple. C'est très sympa dans la nature. Mais tu peux aussi, il y a, je sais, dans toutes les villes, il y a des petites assos qui gèrent des locaux de répétition. Il y a aussi des studios. Alors, ce ne sont pas des studios d'enregistrement, attention, ce sont des studios de répétition. Donc, ne vous effrayez pas. Ce n'est pas uniquement à destination des groupes. Vous pouvez aussi tout seul réserver pour une heure, par exemple, le studio de répétition. Vous aurez en plus tout le matériel qu'il faut sur place. Ça, c'est assez pratique. Et pendant une heure, vous pouvez travailler tranquillement. Vous pouvez faire autant de bruit que vous voulez. On ne vous dérangera pas. C'est fait pour ça. Si vous avez des sous-sols ou des greniers, c'est pareil. Vous pouvez aller vous y réfugier. Malgré tout, Elvis, tu disais comment s'entraîner pour le timbre sans faire trop de bruit. Et moi, je vais te donner aujourd'hui un exercice qui ne fait justement pas trop de bruit pour travailler ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire comme si c'est l'exercice du hibou. On va souffler comme ça, comme si c'était le bruit du vent dans les feuilles. Vous voyez, il y a les bruits du vent dans mon sapin en plastique. Et on souffle. Et on va faire. C'est pour ça que j'appelle le hibou, vous comprenez ? Ce qu'on va faire, en fait, c'est comme si finalement, on soufflait sur une bougie. Et on va s'amuser à faire des petites vocalises comme ça. Donc ça, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Et on va pouvoir faire des gammes, des arpèges, des exercices, des sirènes, plein de choses, simplement avec ce son. Qui va vous aider à travailler sur le timbre et à développer surtout vos capacités de résonance, à bien utiliser les cavités de résonance que vous avez pour votre voix. Voilà Elvis. Donc, si l'idéal, c'est de vous trouver un petit endroit où vous êtes tranquille, où vous êtes peinard, où on ne va pas vous déranger. Parce que c'est vrai que si vous avez toujours peur qu'on vous entende concrètement, vous allez un petit peu vous limiter au niveau de votre voix. Et ce n'est pas l'idéal pour travailler. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Et deuxième chose, eh bien cet exercice du hibou, lui, il n'est pas très sonore. Donc, c'est pratique. On peut quand même le faire à peu près partout. Pratiquez-le. Dites-moi ce que ça vous apporte. Dites-moi si ça fonctionne pour vous. Vous pouvez le marquer en commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'allais oublier le cadeau. Alors, le cadeau, je vous propose aujourd'hui d'assister à une conférence sur la voix que j'ai donnée. Alors, ce n'est pas une conférence chiant style hyper relou. Non, c'est une conférence très concrète qui vous explique comment fonctionne la voix avec des exemples et des petits exercices à appliquer. Donc, il vous suffit pour ça de cliquer juste en dessous dans le lien là dans la description. Moi, je vous retrouve tout de suite pour cette conférence de l'autre côté. Et je vous dis à très bientôt et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !